Bonjour, ici Olivier Roland et bienvenue dans le premier cours de cette masterclass. Avant de commencer, un point important. Si vous regardez cette vidéo sur votre smartphone, je vous recommande de passer à votre ordinateur pour avoir la meilleure expérience possible, car cette masterclass est conçue pour être vue sur des écrans larges. Et je me présenterai dans le prochain cours, car je veux d'abord mettre en avant mes élèves. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 4 plus des dizaines de blogueurs pro dans des secteurs très différents qui gagnent de l'argent, vivent de leur passion et sont aujourd'hui libres et indépendants grâce à leur blog et son écosystème grâce à la méthode blogueur pro IA que j'enseigne toujours à des milliers d'entrepreneurs dans toute l'Europe et la francophonie. Tous ces blogueurs ont comme point commun 1 d'avoir démarré leur blog à temps partiel alors qu'ils avaient une activité très demandeuse en temps à côté, que ce soit un job ou le fait de devoir finir leurs études et parfois même une vie de famille intense 2 de n'avoir aucune expérience du blogging ou même de l'entrepreneuriat pour certains quand ils ont démarré 3 de n'avoir investi qu'une faible somme pour démarrer leur business web, leur blog alors même qu'ils sont aujourd'hui à la tête d'une véritable entreprise rentable au service de leur vie. Je vais revenir sur cette notion. 4 de pratiquer aujourd'hui une de leurs passions et d'être totalement libre géographiquement et au niveau de leur emploi du temps. 5 de gagner énormément de temps aujourd'hui quand ils utilisent les nouveaux outils d'intelligence artificielle. On va revenir sur ces outils absolument incroyables. Et surtout, ce qui est très important, d'avoir préféré agir de manière imparfaite plutôt que d'attendre d'avoir atteint la perfection pour agir, ce qui bien sûr n'arrive jamais. Vous allez donc découvrir à travers ces études de cas des exemples concrets de personnes comme vous qui sont entrepreneurs dans l'âme, qui ne peuvent plus se satisfaire du métro-boulot-dodo et qui agissent concrètement pour devenir libres et indépendants. Nous verrons l'exemple de Benjamin Bruceley qui a développé une entreprise qui lui permet d'être libre et de voyager en permanence. Nous partirons à sa rencontre alors qu'il voyage en vanne en Turquie tout en gagnant confortablement sa vie avec son business web. Puis, nous irons à la rencontre de Nathalie Dehae qui partagera comment elle a gagné 100 000 euros en une semaine avec son blog sur « Tenez-vous bien, les plantes sauvages comestibles ». Nous irons ensuite rencontrer Sophie Thomas, une professeure de japonais qui gagnait un peu moins que le SMIC en donnant des cours particuliers et qui grâce à son blog « cours de japonais » a arrêté d'échanger son temps contre de l'argent puisqu'elle a gagné 141 000 euros en 10 mois. Puis, nous irons à la campagne pour étudier comment Sophie et Guillaume Lepeigneur ont réalisé 118 000 euros de vente sur un an avec un blog sur les huiles écologiques de bois, ce qui leur permet de vivre dans leur magnifique maison à la campagne et de se consacrer à leur art. Nous parlerons même d'autres blogueurs dont vous pourrez recevoir la vidéo bonus comme Marie Leloup qui gagne 150 000 euros par an en enseignant le violon en ligne, Maud qui a fait 107 000 euros en 5 jours avec son blog sur le jardinage tout en vivant en Brésil, Mathieu Verne qui a fait 100 000 euros de vente en un an avec son blog sur le référencement, Loïc qui vit de sa passion et profite de sa famille grâce à son blog sur la santé naturelle, Catherine Pregnot qui avec son blog « main dans la terre » partage comment sculpter l'argile et a réalisé 50 000 euros de vente en un an, Christophe Laurette, docteur en médecine chinoise qui enseigne la méditation sur le blog qui porte son nom depuis son village dans le centre de la France, Christianio qui vit de son blog en Nouvelle-Calédonie à côté de Lucie Rondelet qui a réalisé plus de 50 000 euros de vente quelques mois après avoir ouvert son blog, Gaëlle Dobignard qui est aujourd'hui une multinationale de sa ferme dans le fin fond de la campagne française grâce à son blog qui vend des œufs de poule, on va en reparler, Laurent Breillat qui réalise plus d'un demi-million d'euros de vente par an avec son blog sur la photo, Olivier Vaunois qui est aujourd'hui leader dans le domaine de la parentalité positive avec son blog Les Super-parents, etc. Il y a de très nombreuses études de cas auxquelles vous pourrez accéder après avoir vu ce cours. Et évidemment, je parle de chiffre d'affaires, mais grâce à la magie d'Internet et du numérique, leurs bénéfices réels sur ce chiffre d'affaires sont très importants comme je vous l'expliquerai dans cette masterclass. Et un point très important, leur budget pub pour accomplir tous ces résultats étaient d'exactement 0, soit 0 €, 0 $, 0 rouble et même 0 livres sterling la dernière fois que j'ai regardé le taux de change. Il vous explique tout cela en détail, vous allez le voir, c'est passionnant. Et avant d'aborder ces études de cas, parlons brièvement de l'importance du marché de l'éducation numérique et de pourquoi le métier de blogueur professionnel est probablement l'un des meilleurs pour pouvoir bénéficier de ce marché en pleine croissance. Vous comprendrez mieux pourquoi toutes ces personnes partonnent. Tout d'abord, pourquoi allons-nous nous focaliser sur l'éducation numérique aussi appelée e-learning ? Parce que comme nous allons le voir, vendre des produits d'information est la meilleure manière de gagner de l'argent sur le web, la manière la plus efficace. Et par produit d'information, je ne veux pas dire que vous allez parler de news. Je veux dire que vous allez vendre des produits qui contiennent des informations pour aider votre audience, comme des livres numériques ou des formations en ligne. Et la bonne nouvelle, c'est que même si vous n'avez aucune idée de comment vous pouvez créer un produit numérique, ce n'est pas un problème parce qu'ils sont faciles à créer et vous permettent d'avoir une marge énorme. Il est cependant tout à fait possible de vendre des produits physiques et des services. Par exemple, Guillaume et Sophie Lepeigneur vendent des huiles de bois écologiques et Gaëlle Daubignard vend avec son blog « œuf poule poussin » des œufs de poule dans le monde entier. Je le précise, ce ne sont pas des œufs de poule à manger, ce sont des œufs de poule de race que vous mettez dans une couveuse pour avoir des belles poules pour votre ferme ou votre jardin. Si vous voulez en savoir plus, vous pourrez voir l'étude de cas de Gaëlle en laissant un commentaire après avoir vu ce cours. Un autre exemple est Mylis Dorn qui, lorsqu'elle a démarré son blog Optimisme en espace, vous donnait des prestations pour son cabinet d'architecture d'intérieur. Vous pourrez aussi accéder à son étude de cas bonus en laissant un commentaire à la fin de ce cours. On va se focaliser avant tout sur la création de produits numériques, mais sachez, retenez ça, on peut vendre des produits et des services classiques. Parlons à présent de la montée en puissance du e-learning. Entre 2000 et 2020, la taille de l'industrie du e-learning a été multipliée par 9. En 2020, la taille totale de l'industrie était de 200 milliards de dollars. Et en 2025, il est prévu qu'elle atteigne 325 milliards de dollars. C'est une croissance fulgurante. Par exemple, d'après vous, quelle est la taille de l'industrie musicale mondiale ? Une idée ? Et quelle est la taille de l'industrie du cinéma mondial ? Est-ce que d'après vous, ces deux industries sont plus petites ou plus grandes que l'industrie du e-learning ? Allez, je vous laisse quelques instants pour deviner. Quelques chiffres. L'industrie musicale mondiale représentait 32,1 milliards de dollars en 2022. Et l'industrie du cinéma mondiale génère 92,5 milliards de dollars par an. Donc oui, le marché de l'éducation en ligne est déjà plus grand que celui du cinéma et de la musique réunis absolument. Car une révolution est en train de se produire sous nos yeux, celle de la numérisation du savoir. Et comme à chaque révolution, il y aura des gagnants et des perdants. Donc, à vous de décider si vous prenez le train ou si vous vous retrouvez avec tous ceux qui ont trop attendu et qui se retrouvent sur le quai de la gare à regarder le train partir sans eux. Et n'oubliez pas ce proverbe chinois. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Probablement que vous aimeriez avoir démarré un business web il y a 20 ans. Oui, mais le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, vous serez heureux d'avoir planté votre arbre aujourd'hui et d'avoir pris le train un temps. Un dernier point important avant de se plonger dans les études de cas, parce que certains d'entre vous se posent peut-être la question « Quelle est la différence entre un blog et un site internet ? » Alors, la différence entre les deux est assez compliquée. En fait, il n'y en a pas. Ou presque. Un blog, c'est un site internet. Un site internet n'est pas forcément un blog, mais vraiment, la différence n'est plus significative aujourd'hui. Donc, on ne va pas couper les cheveux en quatre. À chaque fois que quelqu'un dit « blog » dans cette masterclass, vous vous remplacez par « site web » ou vice-versa. Ça marche dans les deux sens. De plus, notez bien que lorsqu'un de mes élèves ou moi prononçons le mot « blog », nous ne voulons pas parler d'un blog isolé, mais du blog et de son écosystème de contenu sur les médias sociaux comme une chaîne YouTube, une page Facebook, un compte Instagram, etc. Je vous en parle plus en détail dans les prochains cours de la masterclass. Mais d'abord, il est temps d'aller à la rencontre de ces entrepreneurs qui ont démarré un business web rentable au service de leur vie en partant de zéro et avec donc zéro budget pub. Nous commençons par rendre visite à Benjamin Brousselet alors qu'il est en voyage avec son van en Turquie car il a développé une entreprise qui lui permet d'être libre et de voyager en permanence tout en lui permettant de gagner confortablement sa vie avec son business web. Bonjour, je suis Benjamin Brousselet donc j'accompagne les personnes qui sont en recherche de sens à créer des entreprises qui régénèrent à la planète et les humains, on les appelle les éco-preneurs. Moi, la liberté d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai bien connecté avec Olivier. La liberté, c'est quelque chose qui me motive de manière très 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 importante. Je passe sur un style de vie aujourd'hui où j'ai plus envie d'explorer les choses. Je suis avec ma femme, on se balade avec le van de pays en pays, on essaye de trouver un nouvel endroit pour reposer notre base mais en même temps on se régale aussi de visiter, de découvrir de nouvelles cultures. Dans le passé, j'ai travaillé dans les bateaux. Le bateau, pour moi, c'est un instrument de liberté pour se déplacer sur la mer. Là, c'est la même chose, mais sur la route, ça me permet de découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux pays, de nouveaux endroits, surtout des environnements naturels et d'être complètement libre de l'endroit où on va dormir. La Turquie, ça fait partie des endroits que je voulais découvrir de par sa culture multimillénaire, de par les environnements aussi diversifiés que ce pays comporte. On découvre des horizons inexplorés, des environnements naturels de dingue, donc je ne sais pas si je m'installerais dans ce pays-là, mais en tout cas, c'est une très très belle destination sur la route. Je prends du temps aussi pour observer la nature, contempler, être dans la nature, c'est toujours ce qui m'a motivé. Là, je suis venu observer les flamants roses et les autres oiseaux qui se trouvent en bordure de zones humides, des échassiers, des limicoles, les oiseaux qui fouillent la base. Le kite surf, c'est formidable parce que je peux m'installer pas très très loin d'une plage puis découvrir les choses, c'est vraiment top. Ça a toujours été mon soi le plus cher de travailler avec ou dans la nature. Et tout ça, je peux le faire parce qu'aujourd'hui, je peux transporter mon travail où je veux, puisque je travaille complètement à distance. Je peux gérer mon temps, bien sûr, en adéquation avec mes équipes, mais je peux gérer mon temps comme je le souhaite. Tout cela est extraordinaire. Donc, j'ai eu une scolarité assez chaotique. Il faut dire que j'étais pas forcément un grand fan de l'école comme Olivier. J'ai été de boulot parfois alimentaire, des boulots très intéressants aussi, mais je trouvais pas vraiment ma voix dans ces travaux-là. Et puis, dans le système dans lequel je vivais aussi, qui était ultra consumériste, qui était pas forcément dans mon système de valeur. Alors, j'ai tout quitté et je suis allé construire une maison en paille et en argile avec des matériaux naturels et locaux dans le limousin. Puis, j'ai commencé à produire ma propre nourriture. Puis, j'ai commencé à m'autonomiser au niveau de l'eau, des déchets, etc. Et là, je me suis dit, ok, t'as réussi à t'autonomiser, t'as réussi à vivre un petit peu en marge, mais il y a quand même des factures à payer. Tu dois quand même avoir un revenu. Et à ce moment-là, j'avais pas de possibilité autour de moi. Travailler dans des pommiers pesticides, donc c'était pas franchement mon truc. Et je me suis dit, tu vas te lancer, tu vas trouver une activité, tu vas transmettre la permaculture, tu vas transmettre l'éco-entrepreneuriat. À ce moment-là, je savais pas du tout ce que c'était que le blogging. J'avais une motivation, c'était d'avoir une certaine visibilité, de me faire connaître, de transmettre mon message. Et puis, j'ai découvert le blogging par le biais d'Olivier. Donc, moi, je fais partie des dinosaures de Blogueur Pro. J'ai fait le programme il y a dix ans. Je suis extrêmement reconnaissant vers ce programme parce que c'est celui qui m'a mis le pied à l'étrier dans le domaine du digital, dans le domaine de la formation en ligne. Ça a été le point de départ de tout. Justement, en faisant des recherches sur WordPress, je suis tombé sur une publicité, une conférence d'Olivier. J'étais accroché de suite par ce qu'il proposait. J'ai pas embarqué. Du premier coup, j'ai hésité, bien sûr, parce que ça représentait à l'époque un investissement important pour moi. J'avais très peu de revenus. J'étais dans une situation qui était assez précaire. Et donc, ça représentait une grosse somme. Et à un moment donné, je me suis dit, écoute, Benjamin, si tu veux des résultats, si tu veux atteindre ton objectif, si tu veux vraiment transformer ta vie et vivre de ta passion et de tes convictions, il faut que tu investisses en toi. Et à ce moment-là, j'ai franchi le pas et j'y suis allé. Je ne regrette pas de l'avoir fait. Blogueur Pro, je le vois un peu comme une boîte à outils qui permet d'entrer dans le monde du digital avec cet angle d'entrée qu'est le blogging. On va apprendre à créer son site blog. On va commencer à comprendre ce que c'est que le SEO. On va ensuite comprendre comment créer des contenus digitaux qui vont pouvoir être mis à disposition de des autres, soit gratuitement, soit aussi de manière payante pour en vivre. Puis ensuite, comment aussi commercialiser ça par le biais des lancements ou d'autres leviers qui sont aussi très efficaces. J'avais une activité personnelle qui était déjà mon autonomie. Faire sa nourriture, gérer ses os, gérer son compost, des choses comme ça, construire sa maison. Surtout quand on le fait de la manière dont je l'ai fait, ça prend du temps. Donc, j'étais vraiment qu'à mi-temps sur la création de mon activité. Néanmoins, je pouvais documenter ce que je faisais puisque c'était lié. Mais j'étais sur du mi-temps pour la création de mon activité. Et donc, une partie de ce temps était consacrée à la formation Blogueur Pro. J'ai commencé petit à petit à tourner des vidéos, à faire quelques éléments, à produire mon lead magnet, etc. Donc, j'ai assez rapidement eu une belle audience. Ça m'a permis d'abord, dans un premier temps, de remplir mes formations présentielles. Et puis ensuite, à plus un an, plus un an et demi, j'ai commencé à faire mes premiers lancements et j'avais une belle liste email. Donc, ça s'est assez rapidement bien passé. On a fait des lancements qui ont été très intéressants, qui ont été à six chiffres, qui ont été au-delà des 100 000 euros. On a fait un, deux, trois lancements parfois dans l'année. Ça nous a vraiment permis de faire rentrer des promos d'apprenants dans notre formation, de mettre des gros coups de visibilité d'un coup et ensuite d'être tranquille pendant un laps de temps important. Aujourd'hui, on a pris une autre stratégie, qui est une stratégie plutôt qu'on appelle Evergreen, c'est-à-dire au long cours. Mais jusqu'il y a encore quelques années, je faisais encore des lancements et c'est une méthodologie qui m'a beaucoup plu aussi. Tout ça s'est vraiment étoffé dans le temps, c'est-à-dire que j'ai maintenant une équipe d'une dizaine à une quinzaine de personnes. J'ai développé mon entreprise qui s'est complexifiée, qui s'est structurée. Maintenant, le blogging, c'est devenu un des canaux d'entrée. Il y en a plusieurs, mais il est toujours très important parmi nos stratégies. Le chiffre d'affaires, c'est pas le marqueur principal de la réussite d'une entreprise. Nous, aujourd'hui, notre réussite principale, c'est la satisfaction client. On a une vision. La vision, c'est de faire émerger une génération d'entrepreneurs qui régénèrent la planète et les humains. Donc c'est ça, le vrai marqueur, c'est le nombre de personnes qui se lancent, qui changent le monde aujourd'hui. Néanmoins, notre activité, elle génère aujourd'hui des chiffres d'affaires à 7 chiffres. Là aussi, les charges fixes qui y sont liées, donc c'est pas des choses qui arrivent directement dans ma poche, mais c'est quand même une belle activité qui a déjà un impact très important d'un point de vue humain, du point de vue de la planète et du point de vue aussi des chiffres, oui, bien sûr. Je démultiplie mon impact en formant d'autres entrepreneurs à impact et tout cela est une chaîne vertueuse. Donc même si le digital a une empreinte écologique, aujourd'hui, le gain est largement supérieur puisque toute cette génération des copreneurs font la vraie économie, l'essentiel de l'économie. J'ai quelques blogueurs qui sont encore, dix ans après, des connaissances avec qui j'entretiens des contacts, Louis Plisson par exemple. Ça a été un moment intéressant de contacter avec les autres blogueurs qui sont proches de moi. J'ai fait partie du mastermind d'Olivier, j'en ai de très très bons souvenirs. Ça a été aussi un bon accélérateur pour moi et des occasions d'aller vers les autres. C'est important aussi parce que quand on est infopreneur, quand on est blogueur pro, on a une tendance aussi à s'isoler un petit peu. Donc c'est important d'être membre d'une communauté, d'aller vers les autres, de faire réseau. Et ça, je le conseille à tout le monde. J'ai eu l'occasion d'être contacté par des éditeurs de nombreuses fois pour écrire des bouquins. J'en ai écrit un. Je n'ai pas répondu positivement à tous parce que je devais gérer et organiser mon temps. J'ai eu aussi des sollicitations par les médias. J'en ai encore beaucoup. Ça amène une visibilité importante et du coup, ça fait naître certaines opportunités, des partenariats. Le cofondateur de l'entreprise sur la permaculture que j'ai créé, je l'ai trouvé par ce biais-là. La tiny house ces dernières années, c'est vraiment un mode d'habitat qui s'est beaucoup développé. On est vraiment dans la tendance sobriété au niveau de son impact. Donc l'habitat a vraiment un impact énergétique, écologique, beaucoup moins important que d'autres types constructifs. C'est le côté aussi semi-nomade mobile qui peut être intéressant, même si ce n'est pas une caravane. Ce qui est important, c'est vivre peut-être mieux avec moins. Ça, c'est quelque chose aussi qui sont des axes de réflexion qu'on a dans le domaine de la permaculture et dans le domaine des éco-preneurs. J'ai vécu trois ans en yourte, j'ai vécu dans une tiny house pendant deux ans et demi. Je me régale à expérimenter tout ça. Mon épouse est aussi infopreneuse. Elle n'était pas du tout dans ce domaine-là auparavant, donc je lui ai donné un petit peu le virus. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on peut partager ce même style de vie. De cette manière-là, on est tous les deux libres géographiquement. On gère tous les deux notre temps de manière commune. Il n'y en a pas un qui part au travail le matin et puis on se revoit le soir. On sort manger à l'extérieur et que ça nous fait du bien. Et puis des petites balades créatives comme ça, ça nous permet de sortir un petit peu de l'ordinateur, de se mettre un peu le mental au repos et c'est génial. N'aie pas peur, investis en toi. Il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais t'enlever, c'est ce que tu possèdes comme expertise, comme connaissance. Si tu sens que ce programme peut t'aider, si tu sens que tu as une bonne connexion avec Olivier, n'hésite pas, fonce. Partons maintenant à la rencontre de Nathalie Deshaies qui nous partage comment elle a gagné 100 000 euros en une semaine avec son blog sur les plantes sauvages comestibles. Bonjour, je m'appelle Nathalie Deshaies, j'ai créé le blog plantes sauvages comestibles.com. J'aime les plantes sauvages depuis toujours et j'aime aussi cuisiner depuis toute petite. J'ai toujours aimé cuisiner et aujourd'hui les deux activités se sont rejointes à travers ce blog. Alors entre temps, j'ai tenu un restaurant pendant 13 ans mais à la fin je n'en pouvais plus du restaurant. C'était un stress énorme et il fallait absolument changer. Par contre, je me posais la question mais si tu veux travailler avec les plantes parce que je sentais que ça m'appelait, il fallait que je travaille avec les plantes. Qu'est-ce que tu vas faire ? De quoi tu vas vivre ? Le restaurant y tournait donc je vivais de ça mais je me sentais vraiment esclave de ma propre entreprise. Alors c'est là que je suis tombée sur la formation Blogueur Pro et je me suis dit « Ah ben tiens, ça c'est une super idée ! Si je propose des stages sur le terrain, je pourrais aussi proposer des choses en ligne et ça me permettra peut-être de trouver un équilibre financier et me permettre de vivre de ma passion des plantes sauvages comestibles. » Alors je propose une formation en ligne pour apprendre à reconnaître avec certitude, cueillir et cuisiner les plantes sauvages comestibles. Donc ça c'est le cœur de mon activité de blog. Et bien sûr je publie toutes les semaines ou toutes les deux semaines, ça dépend des périodes selon si je suis très occupée ou pas. Un article sur une plante, sur une façon de cueillir, de cuisiner. Souvent je présente une plante dans tous ses aspects donc toujours reconnaissance parce que ça c'est la base. Il faut être sûr de ce qu'on cueille, cueillette et comment cuisiner la plante. J'ai aussi une chaîne YouTube et bien sûr je publie sur les différents réseaux. Ce partage, cette transmission, j'adore ça aussi. Donc je suis super contente aujourd'hui de pouvoir vivre vraiment de ce que j'aime. Alors un jour je suis tombée par hasard sur une vidéo d'Olivier Roland sur, je crois que c'était sur Facebook. Et puis je suis allée voir et je me suis dit ah oui ça peut être intéressant. Mais je n'étais pas encore prête alors je l'ai mis de côté. Puis un jour je me suis inscrite à un de ces webinars et puis j'ai dit ah oui 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 c'est super intéressant. Et puis quelques temps plus tard je me suis inscrite à la formation Blogueur Pro. Je suis ravie de l'avoir fait parce que le résultat c'est que je vis aujourd'hui de mon blog et la formation elle m'a vraiment aidée. Sans ça, ça aurait été impossible que je le fasse parce qu'au départ je ne connaissais même il y a quatre ans je ne connaissais rien au blogging. À la limite je ne savais même pas ce que ça voulait dire un blog et je n'y connaissais rien à l'informatique. Alors Olivier m'a tout appris et il m'a vraiment guidée à travers toutes les étapes. Après apprendre à tourner des vidéos, monter des vidéos, etc. La formation elle m'a vraiment aidée dans toutes les étapes jusqu'au bout, jusqu'à apprendre à faire un lancement. Et mon premier lancement je l'ai vraiment bien travaillé comme Olivier nous l'avait enseigné. Donc ça fait qu'en dix jours il y a 160 personnes qui se sont inscrites à ma formation. et ça a généré un chiffre d'affaires d'environ 100 000 euros. Il m'a fallu sûrement plus de temps que des gens qui sont déjà un peu habiles avec tout ce côté technique. Dans les deux premières années où j'ai écrit un article par semaine, après j'ai commencé à écrire un article plus une vidéo par semaine, tous les partages sur les réseaux, les recherches et tout. Parce qu'il y a aussi le fait que je fais des expériences avec les plantes sauvages comestibles. Donc je crée des recettes, je filme parfois des recettes, où au moins je fais des photos. Donc tout ça, ça demande du temps aussi. Alors je dirais dans les deux premières années, je pense que j'ai travaillé 4 jours pleins par semaine quand même uniquement sur la création du blog et tout le contenu que j'ai créé. Mais c'est un investissement parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Et je vais pouvoir me reposer dessus pour les années à venir. Aujourd'hui, j'ai juste à entretenir mon blog. Donc je vais continuer à écrire un article au moins toutes les deux semaines, une vidéo au moins toutes les deux semaines. Donc maintenant, je suis devenue plus rapide sur toutes ces choses-là. Donc ça me prend une journée complète pour faire articles, vidéos et le newsletter. J'envoie une newsletter par semaine. Donc j'ai juste besoin de faire ça pour continuer à me faire connaître. Et puis après, il y a le travail des lancements à faire, mais ça correspond à 3, 4, 5 semaines par an. Je propose aussi des stages cueillettes et cuisines sur le terrain. Donc on sort avec notre panier, on va voir ce qui pousse dans la nature. On remplit notre panier avec toutes ces plantes qui se mangent et on fait notre cuisine à base de plantes sauvages comestibles. Donc c'est des stages jusqu'à 12 personnes, très conviviaux. J'ai aussi écrit un livre. Après un an d'écriture de blog, j'ai pris de l'assurance dans l'écriture et je me suis dit, je vais écrire le livre dont je rêve depuis toujours. J'ai toujours rêvé d'écrire un livre. Donc j'ai écrit 40 plantes sauvages comestibles, 40 recettes, où je présente 40 plantes assez communes, avec pour chaque plante une recette. Et ce livre-là, je le vends à travers mon blog et ça me fait aussi une sorte de revenu. Ce qui m'a aussi aidée au cours de la formation, c'est d'avoir des liens avec d'autres blogueurs. Ma plus grande difficulté dans la création du blog, c'était la partie technique, installer tous les plugins. Alors j'ai regardé et re-regardé tous les vidéos qui étaient en lien avec ça. Et puis, la solution à ça que j'ai trouvé, c'est tout simplement de persévérer. Ce que j'aime beaucoup dans le blogging aussi, c'est qu'on apprend tout le temps. On a tout le temps des questions qui nous sont posées, on se pose soi-même des questions, on fait des expériences, etc. Donc c'est ça que je trouve génial de tout le temps apprendre. J'aime aussi prendre le bateau avec mon mari, avec mes groupes en stage aussi. On prend régulièrement le bateau, il nous amène de l'autre côté de la Loire, où on a une autre flore à découvrir que de ce côté-ci. Les ambiances sur la Loire changent tout le temps. Là, en hiver, il y a un peu de brume, c'est un peu mystérieux. Et puis l'été, ça va être éclatant. La Loire, elle peut être parfois toute bleue, comme elle peut être grise, foncée. Depuis que je m'intéresse au sujet encore plus, depuis que je transmets ma passion sur les plantes sauvages comestibles, ma bibliothèque sur les plantes s'est bien élargie. J'adore potasser ces livres où à chaque fois on trouve des informations supplémentaires sur le sujet des plantes. C'est jamais fini d'apprendre. Le fait d'avoir le blog, ça m'a fait rencontrer aussi des personnes que je n'aurais pas eu l'occasion de rencontrer. Sinon, j'ai été contactée pour différents tournages, avec des chaînes de télé, France 3, TF1, France 5 pour L'Échappée Belle. Et on a même fait un tournage pour la télé japonaise NHK. J'ai aussi eu des échanges avec d'autres blogueurs, même des échanges physiques. Laura qui a eu une étude de cas aussi, on a fait des choses en commun. Je suis venue chez elle apprendre à ses élèves comment cueillir et cuisiner les plantes sauvages, par exemple. Ce que je fais, ça a un sens. Ce que je transmets, ça a vraiment quelque chose qui apporte aux autres, qui apporte au monde. Donc si toi aussi tu as un projet, si tu as une passion, si tu as quelque chose à transmettre, n'hésite pas, crois en toi et lance-toi. Je t'assure que ça vaut le coup. Nous allons maintenant à la rencontre de Sophie Thomas, une professeure de japonais qui gagnait un peu moins que le SMIC en donnant des cours particuliers et qui, grâce à son blog cours de japonais, a arrêté d'échanger son temps contre de l'argent puisqu'elle a gagné 141 000 euros en 10 mois. Ça fait très bizarre, franchement, quand on passe de moins d'un SMIC par mois à devoir ouvrir une entreprise, avoir un comptable. Et on a d'autres problèmes qui arrivent, mais c'est des bons problèmes. Bonjour. Konnichiwa. Je m'appelle Sophie Thomas, je suis professeure de japonais depuis 2013 et j'ai lancé un blog qui s'appelle coursdejaponais.com sur lequel je partage mon expérience du Japon, de la culture japonaise, mais également de la langue japonaise pour aider les débutants à se lancer dans l'apprentissage du japonais, pas à pas. J'étais professeure de japonais à plein temps. Mon mari, lui, était salarié. Lui comme moi, on échangeait notre temps contre de l'argent. Si je ne donnais pas de cours, je n'étais pas rémunérée. Si j'étais malade ou si je partais en vacances, la paie ne tombait pas. Lorsque j'ai lancé le blog, j'avais de plus en plus de demandes de nouveaux élèves qui souhaitaient prendre des cours de japonais avec moi, sauf que mon emploi du temps n'est pas extensible. Donc au bout d'un moment, j'ai dû commencer à refuser les nouveaux élèves et ça me frustrait un petit peu. Ces gens-là avaient réellement envie d'apprendre le japonais avec moi et pas forcément avec quelqu'un d'autre. Il y a deux ans, avec mon mari, on a fait le choix de partir pendant six mois en école de langue au Japon. Et justement, quand on est rentré, j'ai retrouvé ma pile de livres à lire qui est assez énorme. Et tout au-dessus, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Donc le livre d'Olivier Roland. Et vraiment, là, ça m'a mis une énorme claque. J'ai découvert tout un monde que je ne connaissais pas, qui était le monde de l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que j'ai découvert la formation Blogueur Pro. Donc plusieurs semaines après, j'ai regardé énormément d'études de cas. Et je me suis dit, mais si ça marche pour toutes ces personnes, que ce soit dans des domaines aussi divers que la photographie, les langues, le sport, pourquoi ça ne marcherait pas pour moi ? Je regrette évidemment pas du tout mon choix puisque d'une part, ça a fonctionné. Et pas qu'un peu, ça a vraiment très bien fonctionné. On ne s'attendait pas du tout à des résultats comme ça et surtout pas aussi vite. Et en plus de changer mon quotidien à moi personnellement, ça a permis également à mon mari de pouvoir quitter le salariat. C'est simple en fait, Blogueur Pro, ça va me permettre complètement de changer de rythme de vie et de changer de vie. Donc déjà, un, j'ai démissionné de mon travail. Ça, c'est déjà pour moi quelque chose d'incroyable parce que ça faisait 12 ans en fait que j'étais dans la même entreprise. J'étais concrètement pas épanoui et je ne voyais pas du tout du tout comment j'allais pouvoir changer de vie en fait. Et grâce au blog de Sophie et grâce à la formation Blogueur Pro, voilà, maintenant j'ai quitté mon travail. Je vais aller travailler avec ma femme sur le blog et sur la formation. Je vais pouvoir faire un travail qui est beaucoup plus créatif. Je vais pouvoir l'aider à tourner des vidéos. Je vais écrire des articles. J'aurais pu une heure et demie de trajet à faire tous les jours en fait. Je ne serais plus astreint à des horaires de bureau. Je n'ai pas besoin de faire du présentiel. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de génial en fait. La formation Blogueur Pro, elle est conçue pas à pas et surtout vraiment pour des personnes qui n'ont aucune connaissance en informatique ou très peu. Je pense que j'y passais quand même au minimum deux heures par jour parce que j'en avais fait vraiment ma priorité. À l'heure actuelle, je suis encore en train de développer ma formation de japonais, donc qui est une formation qui s'étale sur un an. Mais sur le blog en lui-même, j'y passe beaucoup moins de temps parce que le référencement a fait son travail. Le blog tourne un petit peu tout seul. Je n'ai pas besoin sans cesse de remettre du charbon dans la chaudière. Je suis entre 25 et 30 heures de travail par semaine et c'est principalement ma formation de japonais qui me demande le plus de travail. Lors de mon tout premier lancement, pile un an après mon inscription chez Blogueur Pro, j'ai réalisé en une semaine 39 106 euros de chiffre d'affaires, ce qui m'a fait un énorme choc parce que c'est à peu près ce que je gagnais en trois ans en étant professeur de japonais. Donc gagner ça en une semaine, ça fait un choc et surtout, c'est là où je me suis dit mais waouh, en fait ça marche. Le dernier lancement que j'ai fait, donc c'était le quatrième en dix mois, c'était un lancement qui est à peu près équivalent au premier, donc on est dans les 38 000 euros de chiffre d'affaires. Elle nous a vraiment confirmé que c'est quelque chose qui marche. Depuis mon premier lancement, donc ça fait un peu plus de dix mois maintenant, j'ai généré un total d'un peu plus de 141 000 euros de chiffre d'affaires. Donc j'ai complètement arrêté les cours particuliers japonais. Là, c'est vraiment le chiffre d'affaires généré par ma formation de japonais, donc suite à Blogueur Pro. Et c'est justement pour ça que mon mari a démissionné et qu'on s'est lancé dans l'achat d'une nouvelle maison parce qu'on sait qu'on va pouvoir financièrement assumer ça. La communauté Blogueur Pro m'a énormément apporté, que ce soit humainement ou professionnellement, quand on a besoin peut-être de conseils. Mes amis de blog m'ont aussi beaucoup soutenu. On se faisait le point chaque semaine pour se parler un petit peu de nos avancées respectives. Et puis professionnellement, ça débloque aussi un gros réseau, que ce soit virtuel ou bien physique, lors des événements Blogueur Pro. On ne se sent pas tout seul face à son écran avec nos cours. Ça m'a beaucoup aidée vraiment à ne pas lâcher, d'être motivée comme ça au sein de la communauté Blogueur Pro. Mon blog a un petit peu moins de deux ans, mais malgré ça, j'ai quand même déjà eu quelques opportunités, notamment au niveau d'interviews, donc des personnes qui m'ont contactée pour parler de mon travail. Il y a notamment quelques personnes qui sont connues dans le milieu de la langue japonaise, sur Internet et notamment sur YouTube, qui apprécient mon travail, qui en ont parlé dans leurs propres vidéos ou autres. Donc d'un point de vue personnel, ça fait super plaisir parce que maintenant je suis reconnue un petit peu comme leur père. Et puis d'un point de vue professionnel, c'est top parce que ça assure aussi une certaine autorité. Si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous dites « Ok, ouais, mais ça marche chez les autres, mais est-ce que ça va marcher pour moi ? » En fait, si vous n'essayez pas, vous ne le saurez pas. Et vous aurez probablement le regret de vous dire « Ah, mais si je m'étais lancée, peut-être que j'aurais su. » Donc si vous avez envie de vous lancer, si vous pensez pouvoir apporter des choses à des gens que vous ayez une passion ou des connaissances à transmettre, lancez-vous parce que clairement, entre une vie sans Blogueur Pro et une vie avec Blogueur Pro, pour moi, ça n'a strictement rien à voir. Regardez d'autres études de cas, il y en a plein. On est tous différents, on a tous des passés différents. Et notre point commun, c'est que la formation Blogueur Pro nous a vraiment aidés à changer de vie. J'ai déjà commencé à recommander la formation Blogueur Pro à plusieurs de mes amis. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est lancez-vous si vous avez envie de tenter l'aventure. Ça vaut le coup. Comme vous avez pu le voir, la formation Blogueur Pro a permis à Sophie de se connecter à d'autres blogueurs motivés comme elle. Ils échangent régulièrement et se soutiennent mutuellement. Ce genre de groupe d'échange est fondamental pour votre succès et Blogueur Pro IA va vous permettre de vous connecter à de tels groupes. Partons maintenant à la rencontre de Sophie et Guillaume Lepeigneur qui ont réalisé 118 000 euros de vente sur un an avec un blog sur les huiles écologiques de bois. Ce qui leur permet de vivre dans leur magnifique maison à la campagne et de se consacrer à leur âme. Quelque chose qui m'a marqué depuis qu'on est arrivé ici, c'est que vivre à la campagne finalement, c'est fun. Nous avons migré de la ville à la campagne par choix. On ne le regrette vraiment pas parce qu'on a une qualité de vie ici qui est incroyable. On vit dans une maison qui est formidable, qui est dans la forêt, on est au contact de la nature. Nous sommes un couple d'artistes et d'entrepreneurs. Sophie et moi travaillons le bois et le verre depuis 2002 dans notre atelier. Et nous avons commencé d'abord en faisant du mobilier et de la sculpture. Nous créons des sculptures en bois et en verre. On s'est rendu compte qu'on pouvait en fait protéger le bois grâce à des huiles et en l'occurrence l'huile de thong. Et c'est ce que nous proposons au sein de la boutique qui est liée au blog Soléco. Je suis en train de terminer différentes planches qu'on appelle des sketchnotes pour le blog, pour appuyer en fait les articles et les différents tutos que l'on va proposer. Notre clientèle, elle est extraordinaire. Elle lit tous les articles, elle regarde chacune des vidéos. Et nous, on est vraiment extrêmement heureux de pouvoir leur envoyer les sketchnotes chez eux, par mail, afin qu'ils puissent avoir toutes les connaissances pas à pas, comment ils vont pouvoir huiler leur plan de travail, comment ils vont pouvoir préparer la ruche pour la prochaine récolte, etc. On a fait face à une grosse perte de chiffre d'affaires sur une activité traditionnelle qu'on avait. Et donc, on a recentré toute notre énergie sur nos blogs. Et on a vu en six mois vraiment ce basculement de l'économie classique au numérique. Et ça nous a sauvé notre année. Donc vraiment aujourd'hui, c'est pas juste une option d'avoir un blog, c'est vraiment d'une importance capitale. Nous avons eu notre premier site internet en 2004. Et c'était un site vitrine, donc très statique, qui nous apportait peu de trafic et qui n'avait aucune vocation financière. On a manqué de stratégie, on a manqué d'organisation. Et on n'a pas cru vraiment dans le potentiel économique du blogging ou de l'internet. On a beaucoup travaillé finalement, mais avec des mauvaises méthodes. Et ça ne nous a jamais apporté des fruits très très conséquents. J'ai découvert Blogueur Pro grâce à mon épouse, parce qu'elle a reçu un mail de Camille et Olivier, qui nous faisait part du lancement d'Olivier et de la formation Blogueur Pro. Du coup, nous avons pris le temps de regarder les différentes études de cas qui nous ont beaucoup intéressés. Cette nouvelle façon d'appréhender le travail et le business était pour nous une révélation. Je venais de déclarer une sclérose en plaques, Guillaume sortait d'un burn-out. C'était des moments extrêmement forts pour nous. On a vraiment pris conscience qu'on ne pouvait plus continuer comme avant, en fait. Même si j'avais vraiment senti le potentiel et le sérieux d'Olivier, la question principale dans mon secteur d'activité, c'était de savoir si la formation Blogueur Pro fonctionnait pour des produits physiques, puisque nous, on vendait des sculptures ou du mobilier, et que beaucoup d'élèves de Blogueur Pro vendent des formations. J'ai franchement hésité et j'ai regardé une étude de cas qui m'avait marqué, celle de Gaël. Et là, j'ai compris que finalement, Gaël avait réussi à utiliser ce modèle du blogging enseigné par Olivier et l'avait appliqué à un business totalement traditionnel et même presque incongru de vendre des œufs de poules fécondés, de poules de race dans le monde entier. Alors Blogueur Pro, sa formation nous apporte une méthode. Il n'y a pas du tout besoin d'être un génie d'informatique. Elle nous prend par la main, en fait. Elle nous emmène pas à pas dans la compréhension de ce qu'est le blogging. C'est la formation la plus complète sur le web pour pouvoir se professionnaliser avec un blog. J'ai trois articles majeurs sur mon blog qui ramènent à peu près 40 à 50 % du trafic total du blog et qui engendrent à peu près 30 % des ventes. Ce travail d'écriture qui peut être un peu long, on le fait vraiment pas pour rien. Et vous avez tous les jours des gens qui vous remercient d'avoir mis ce contenu gratuit sur la toile. Mon article sur la protection du parquet de manière naturelle est un article qui présente l'ensemble des techniques de protection du parquet. Cet article à lui seul me ramène à peu près 30 % de mes ventes d'huile. Aujourd'hui, le blog, c'est le cœur d'un écosystème. Donc autour, on va avoir des réseaux sociaux qui sont sélectionnés en fonction de la pertinence par rapport au thème de blogging qu'on a. C'est module après module un actif vraiment énorme et puissant qu'on construit pas à pas grâce à la méthode d'Olivier. Les interactions, les coachings communs, on n'est pas laissé à l'abandon. Il y a le groupe Elite, maintenant il y a le groupe Facebook. La communauté Blogueur Pro qui est énorme, c'est franchement un atout. Parce qu'on voit tous ceux qui sont devant nous, donc ça nous donne envie de les rejoindre. Et puis, on se serre les coudes pour pouvoir avancer et se donner les meilleures techniques. Parce que le web aussi, c'est un milieu qui avance très vite. Il faut rester en permanence vraiment au top des outils. Et pour ça, il n'y a que la connexion et la formation qui peuvent nous aider à avancer vraiment de manière efficace. Ce que j'aime beaucoup avec le blogging, c'est vraiment ça rejoint toutes mes passions. J'aime écrire, j'aime collecter des informations, j'aime les redonner, donc les transmettre. C'est aussi quand même un cheminement intellectuel, ce qu'ont amené Blogueur Pro et Olivier avec sa formation. C'est aussi beaucoup de lecture, beaucoup de changements d'état d'esprit, d'être plus à l'écoute de ce qu'on est à l'intérieur de nous-mêmes. Le blogging, c'est donner ce que l'on a de meilleur, c'est aller chercher au fond de soi qu'est-ce que l'on peut offrir et qu'est-ce que l'on peut partager sur la toile. Au départ, Soleco était pour nous un blog d'appoint, un business d'appoint. En six mois, nous sommes passés de 3 000 euros par an à 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois grâce à la mise en place de l'écosystème global et à un focus très fort sur le trafic et sur le contenu. Sans cet accompagnement, je n'aurais jamais pu en arriver à ces résultats-là. Prendre du temps et aussi pour se libérer l'esprit, pour pouvoir avoir le temps de penser, de rêver, c'est une part importante dans le développement de notre travail. On ne fait pas un comptage d'heures, de temps, on s'organise plutôt tous les deux pour pouvoir avoir suffisamment de temps pour travailler et développer nos activités qui sont vraiment des passions. Ce n'est pas une frontière nette entre les moments de plaisir, les moments de travail. Tout ça se mélange, s'imbrique et c'est d'une richesse pour moi extrêmement importante. Et le principal, c'est de faire les choses avec passion, avec sincérité. Réussir dans le blogging, c'est être sincère en fait. On va passer du temps à écrire des articles ou bien on va passer du temps à faire des vidéos, etc. On est obligé d'être sincère parce qu'on y met toute notre âme, notre être. Avec l'ensemble de nos activités, on fait plus de 100 000 euros. 118 je crois au dernier bilan. Le web est au cœur de notre activité puisqu'on ne vend rien dans notre campagne. On vend à l'international, forcément qu'on a été trouvé par le web. On n'a pas été trouvé comme ça, des gens qui se baladaient dans notre rue. Donc ça ne vient pas en deux jours, ça ne vient pas en quelques heures. Ce n'est pas du make money fast. Vraiment, il faut être concentré et travailler, mais avec régularité et surtout, surtout, avec les bonnes méthodes et avec un objectif clair. On a coupé quelques arbres pour construire notre maison et ces arbres, aujourd'hui, on les débite en planches, on les transforme en meubles, en sculptures. Et donc ça, c'est une boucle quelque part, c'est comme la permaculture. Et pouvoir produire ses propres choses avec ce qui a poussé sur le lieu, c'est vraiment d'une puissance incroyable. Donc ça, ça nous nourrit et notre style de vie ici, c'est des balades, c'est cueillir les champignons. Ça respecte l'ensemble de nos valeurs qui sont l'entrepreneuriat, bien sûr, mais l'écologie et puis le côté connexion vraiment à la nature. On a une vie simple et on aime ça, on aime être connecté vraiment à notre lieu. Ça veut dire nourrir les poules avec les enfants, ça veut dire faire pousser des arbres fruitiers. On a une collection d'agrumes incroyable qui nous permet d'avoir des fruits du monde entier chez nous, comme ça. Et c'est aussi cette philosophie-là qu'on transmet à travers notre blog, à travers nos articles et nos vidéos à nos clients et ils y sont vraiment sensibles. On peut gagner de l'argent, on peut gagner sa vie et on peut être précis et construit grâce à la formation de Blogueur Pro. Le conseil que je pourrais donner, c'est allez-y, foncez ! C'est une question vraiment simple, c'est j'y vais, j'y vais pas ? Il vaut mieux y aller, quitte à être déçu et se faire rembourser puisque c'est possible, plutôt que de rester devant la porte et se dire est-ce que je vais frapper ? Voilà, j'espère que ces études de cas vous ont plu et qu'elles vous ont motivé et convaincu de vous lancer dans le blogging pour créer et développer votre business sur le web. Je vais également vous en offrir des dizaines d'autres. Je vous explique comment, je vais vous les envoyer dans un instant. Mais avant cela, je tiens à préciser une chose. La plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo vont se dire « Waouh ! Génial ! » Et ensuite, elles ne feront absolument rien. Elles continueront à regarder Netflix ou à jouer aux jeux vidéo sans rien accomplir. Que croyez-vous qu'il se passera pour elles ? Rien du tout, évidemment. Mais j'ai fait ce cours pour des gens comme vous qui ont l'âme d'un entrepreneur et qui sont capables d'agir pour réaliser leurs rêves. Donc, voici ce que je veux que vous fassiez maintenant pour que je puisse vous aider et pour vous envoyer ces fameuses études de cas bonus. Celle de Marie Leloup qui gagne 150 000 euros par an en enseignant le violon en ligne, de Maud qui a fait 107 000 euros en 5 jours avec son blog sur le jardinage tout en vivant au Brésil, de Mathieu Verne, de Loïc, de Catherine Prugnot, de Christophe Laurette et j'en passe. Mais d'ailleurs, vous verrez, il y en a vraiment beaucoup. Première action, cliquez sur le bouton ci-dessous pour rejoindre le groupe secret Telegram qui accompagne cette masterclass afin d'obtenir du contenu supplémentaire et d'être prévenu de la publication des prochaines vidéos. Puis, deuxième action, laissez-moi un commentaire ci-dessous pour répondre à cette question. Que se passerait-il si vous pouviez, comme Benjamin, Nathalie, Sophie, Guillaume et Sophie et les autres, avoir un blog qui est une véritable entreprise et qui vous permet d'être libre, de travailler à votre rythme, de voyager partout dans le monde tout en gagnant confortablement votre vie ? Est-ce que vous iriez faire ce voyage dont vous rêvez depuis longtemps ? Est-ce que vous quitteriez la ville pour aller dans cette maison de campagne qui vous fait tant envie ? Est-ce que vous utiliseriez le temps gagné pour passer plus de temps avec vos proches, vos amis, votre famille ? Cliquez sur les boutons juste en dessous pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos puis répondez-moi dans les commentaires ci-dessous maintenant. C'est important pour que je puisse vous aider de manière plus personnalisée. Dès que votre commentaire sera posté, je vous enverrai les nouvelles interviews dans lesquelles Paul, Maya, Christophe, Lucie, Xavier, Guillaume et les autres vous expliqueront comment ils sont devenus libres avec leur blog et comment vous pouvez devenir libre vous aussi. A très bientôt pour le prochain cours dans lequel je partagerai les 5 critères à suivre pour avoir un business web rentable au service de votre vie. A très vite avec les nouvelles études de cas après avoir laissé votre commentaire et au prochain cours. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501